Afrique Sport, journal du Mercato du lundi et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Nous commençons ce journal du côté de l'Angleterre avec Manchester City qui cherche à se renforcer du côté de la France. Auteur d'une bonne saison avec l'Olympique de Marseille l'année dernière, Doré Caleta Karr se serait rappelé au bon souvenir de nombreux clubs européens. D'après Jonathan McCardy, consultant pour RMC, Pep Guardiola, le coach des Citizens, a apprécié tout particulièrement le profil du vice-champion du monde 2018 et aimerait bien s'offrir ses services. Sa venue pourrait d'ailleurs vite devenir concrète puisque le jeune Eric Garcia n'aurait pas l'intention de prolonger son contrat expiré en juin 2021. L'ancien joueur de Salzbourg pourrait donc en 2020-2021 être en concurrence avec Emery Glaport, Nicolas Otamendi, Dion Stone et Nathan Hackey. Il ne devrait pas quitter l'OM contre un montant inférieur à 20 millions d'euros. Prime League toujours et nous parlons de Pedro. Une page se tourne à Chelsea après l'élimination au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. samedi soir, l'élit espagnol a diffusé un message sur Instagram où il officialise son départ. Blessé à l'épaule depuis la finale de la FRA Cup, perdu face à Arsenal, Pedro est désormais attendu à la romance selon différentes sources. Lui qui était en fait de bail chez les pensionnaires de Stamford Bridge. Chelsea toujours et nous parlons de Willian. L'élit brésilien de Chelsea tout comme Pedro a confirmé qu'il quittait le club après que la saison a pris fin après une élimination à Ligue des Champions face au Bayern. Ce fut sept magnifiques années. En août 2013, quand j'ai reçu l'offre de Chelsea, j'ai su que c'était là que je devais aller. Aujourd'hui, je sais que c'était la meilleure décision à prendre. Le temps est venu pour moi de partir. Mes coéquipiers vont me manquer. Tout le staff qui m'a traité comme un fils va me manquer. Les fans vont me manquer. Je pars la tête haute, fier d'avoir gagné des trophées et sûr d'avoir donné tout pour ce maillot. Les dernières rumeurs faisaient état d'un mouvement vers Arsenal, le club londonien voisin. Restons aux abords des Gunners d'Arsenal. Le club anglais cherche un nouveau milieu de terrain en France. Annoncé il y a peu du côté de Tottenham, le milieu de terrain Morgan Samson pourrait finalement rejoindre une autre écrue londonienne. En effet, selon en croix les informations du 10 Sports, c'est Arsenal qui tenterait à ce jour de s'attacher les services de l'ancien Montpellierien. Le Gunners serait même entré en contact avec la direction de l'OM ainsi que l'entourage du joueur pour négocier un possible transfert. Aucune offre n'a toutefois été formulée, mais Jacques-Henri Hérault n'attendrait que ça. N'ayant moins le président olympien ne compte pas brader son joueur et espère au moins 35 millions d'euros. Nous filons au PSG désormais par moments impressionnants et d'autres fois trop simples à arrêter. Vinicius Junior peine à pleinement s'imposer au Real Madrid dans une saison à 5 buts et 4 passes décisives en 1817 minutes jouées. Il n'a pas été utilisé durant le huitième de finale de retour de la Ligue des Champions contre Manchester City, perdu d'ailleurs. De quoi amener Marca à évoquer la situation difficile du Brésilien, lequel voudrait s'accrocher à sa place malgré un intérêt du Paris Saint-Germain et de quelques clubs en Prime League. Le journal espagnol écrit que le PSG ne cesse de s'en renseigner sur la situation du Brésilien. Léonardo est l'un des plus surpris par le peu de place dont il dispose à Madrid et il serait ravi de l'avoir même en prêt. Et au moins deux équipes du top 6 de Prime League sont à l'action pour savoir quelle idée Madrid a avec le Brésilien. La réponse est toujours la même, il n'y a rien. Terminons ce journal au PSG où on se cherche un nouvel attaquant afin de renforcer son attaque. Léonardo n'a visiblement pas encore défini le profil idéal. Le club pourrait se tourner vers un véritable avant-centre afin de concurrencer Mauro Icardi ou davantage vers un allié. Ce qui permettrait de définitivement considérer Kylian Mbappé comme au numéro 9. Selon les informations de Don Balon, le PSG pourrait opter pour la seconde option en activant le trésor et le dossier Mohamed Salah. Déjà cité par le passé, la piste de l'international égyptien est de nouveau évoquée par le média espagnol qui affirme qu'Anasser Al-Khalaifi aimerait convaincre Liverpool de lâcher son élit droit dans le cadre d'un prêt avec option d'achat quasiment automatique. Une méthode déjà utilisée par le PSG dans le cadre du très cher transfert de Kylian Mbappé à Monaco. C'est donc terminé pour ce journal du Mercato. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, nous sommes maintenant près de 80 000 membres de la famille Afriksport et chaque jour nous essayons encore et encore de vous faire encore plus aimer le football pour nous aider à faire grand de notre chaîne. N'hésitez donc pas à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afriksport pour ne rien manquer du marché des transferts. Merci. Merci.